Je voulais introduire Catherine Evans qui est chercheure, qui actuellement réalise une thèse sur l'intelligence artificielle et l'éthique et qui va nous parler. Catherine, tu es à la Sorbonne, tu travailles en même temps chez Vénecom pour un projet de voiture autonome, donc tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus. Et surtout, tu vas éclaircir probablement le lien ou en tout cas la distance qu'il peut y avoir entre la machine et nous-mêmes, finalement, notre cerveau et celui de l'ordinateur. Tu as-tu compris ? Mais je vais juste prendre, peut-être, comment ça s'appelle en français, ça ? Voilà, pientot, parce que... C'est bon, comme ça ? Oui, ok. Alors, je m'appelle Catherine Evans et je suis effectivement chercheuse en philosophie à l'Université de la Sorbonne et à l'Institut Prédicom pour la Nouvelle Mobilité, au sein du projet Aviatik qui porte sur l'éthique du véhicule autonome. Mais ma recherche porte sur l'éthique de l'intelligence artificielle en général, mais surtout l'implementation du sens moral chez les robots. C'est-à-dire que je cherche à savoir comment rendre les robots sages, justes et bons dans leurs interactions avec la société. Donc, pendant le temps qui m'est en partie, j'aimerais vous emmener faire une petite balade philosophique en trois temps. Dans un premier temps, j'aimerais parler un peu de nous, c'est-à-dire les experts, les ingénieurs, les designers, les programmeurs et pourquoi pas les philosophes qui travaillent tous ensemble pour créer l'intelligence artificielle de demain. Je vais surtout parler de ce qu'implique un travail responsable ou éthique sur l'IA. Quel rôle avons-nous dans le développement de ces intelligences ? Créateurs, entraîneurs, superviseurs ou peut-être victimes ? Dans un second temps, je vais parler d'elles, de ces intelligences artificielles que nous cherchons à développer. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en tant qu'artefact, donc en tant que chose en elle-même, à quoi ça sert ? Que peut-elle accomplir ? Quelle est la portée de son influence, c'est-à-dire de ses actions et de ses décisions dans l'espace social humain ? Et une fois qu'on a cerné l'anatomie ou l'ontologie de l'intelligence artificielle, j'aimerais dans un dernier temps poser une troisième question qui est, qu'est-ce que l'intelligence artificielle éthique ? Qu'est-ce qui change lorsqu'on rajoute le titre éthique à une IA ? Est-ce qu'il s'agit d'une contrainte, d'un but de design, d'une position philosophique de rien du tout ? Cette dernière question traite en effet un peu de nous et un peu d'elle. Or, à la fin de ces trois temps philosophiques, ce que j'espère vous apporter dans le cas idéal, c'est un cadre intellectuel, voire philosophique, pour penser le rôle du designer dans la création d'une IA éthique. Ou, dans le pire des cas, quelques tournures de phrases philosophiques pour impressionner vos amis. Alors, aussi je dois dire que je suis un peu malade et cela n'aide nullement mon accent ou ma prononciation en français. Donc, si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, j'aurais peut-être l'opportunité de me racheter un peu avec un moment des questions à la fin de mon discours. Donc, du coup, on va garder les questions pour la fin. Je serai là pour vous. All right. Commençons par nous. L'intelligence artificielle en tant que sujet, ressource ou discipline est incroyablement vaste et variée dans ses applications, presque aussi variée que les personnes qui travaillent dessus. Mais, comme on est tous là pour créer l'IA responsable, utile, bonne et respectueuse, et non pas l'IA néfaste, problématique et partielle, je vais dire que nous sommes tous des éthiciens robotiques, ou machine ethicists en anglais, ou le groupe de personnes qui songent à l'impact de l'IA sur la société humaine, surtout dans ses aspects éthiques. Alors, dès lors que nous sommes des éthiciens robotiques, nous n'avons le choix qu'entre trois paradigmes de pensée pour concevoir l'IA responsable, bonne, utile et respectueuse. Option 1. Nous pouvons dire que la bonne IA commence et termine entièrement par nous, les éthiciens robotiques. C'est-à-dire qu'en distinguant les bonnes règles de conduite vis-à-vis de la recherche, du développement et de l'implémentation de l'IA dans la société, on peut faire en sorte que ces technologies travaillent pour l'humanité et non pas à son encontre. Cette première option nous dirige vers les normes et les lois établies par les gouvernements nationaux ou bien à l'échelle internationale. Pourquoi pas, mais c'est peut-être un peu anthropocentrique comme solution. D'accord. Option 2. La bonne IA commence et termine entièrement par l'IA elle-même et sa bonne volonté envers l'humanité. Dans ce paradigme, l'éticiens robotiques n'a qu'un seul travail. Croiser les doigts et espérer que l'IA qui la construit ne nouait pas les sentiments de haine envers les êtres humains. Un peu exagéré peut-être, mais une méthode plutôt populaire lorsque le coût des contraintes éthiques est élevé ou lorsqu'elles engendrent un délai d'implémentation considérable. Nous pouvons en attendre un peu plus de nous-mêmes, je pense. Donc, option 3. Nous pouvons dire que la bonne IA est un mélange collaboratif entre les éticiens robotiques et l'IA elle-même. C'est-à-dire que les normes et règles de conduite pour les ingénieurs impliquent non seulement les méthodes de travail et les champs d'application potentiels, mais aussi directement la façon dont l'IA est construite. Elle doit répondre à un certain nombre de valeurs ou principes qui existent dans la société dans laquelle elle agit. Et pour ce faire, la prise de décision chez l'intelligence artificielle doit être en elle-même un peu morale ou guidée par un certain nombre de contraintes éthiques. Ce dernier option est la position la plus souvent tenue par les éticiens robotiques comme nous, puisqu'elle reflète au mieux le rapport de responsabilité entre les ingénieurs et l'IA elle-même, un peu de nous et un peu d'eux. En fait, on dit souvent que l'intelligence artificielle est autonome ou qu'elle peut penser par elle-même et prendre ses propres décisions. Ceci nourrit en quelque sorte notre enthousiasme pour l'IA, surtout dans sa perception publique. Mais, métaphysiquement parlant, ceci est faux. L'IA d'aujourd'hui est loin d'être autonome d'un point de vue philosophique. Les humains sont autonomes d'un point de vue philosophique, sauf ceux qui ont un dictateur comme patron ou une forte addiction au sucre, par exemple. Ces humains ne sont pas vraiment autonomes puisque leur pouvoir décisionnel est limité par quelqu'un ou quelque chose, comme un patron ou comme une tarte au chocolat. En effet, un vrai agent autonome est quelqu'un ou quelque chose qui a le pouvoir de décider de ses moyens et de ses fins. Les fins sont les buts qu'il veut atteindre. Devenir médecin, fonder une famille ou avoir le corps d'un dieu grec. Les moyens sont les ressources et décisions qui l'aident à parvenir à ses fins, les choses qu'il doit accomplir pour atteindre son but principal. Des choses comme intégrer l'école de médecine, trouver un partenaire de vie ou passer 24 heures sur 24 dans une salle de sport. Donc, les êtres humains sont souvent autonomes puisqu'ils décident souvent tout seuls des moyens et des fins de leur vie. Mais est-ce que l'intelligence artificielle décide de ses moyens et de ses fins? Non, une IA ne décide pas de ce qu'elle veut devenir quand elle serait grande ou de ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle ne rêve pas de devenir médecin ou d'avoir le corps d'un dieu grec. Au moins pour l'instant, et j'ai envie de dire pour le futur proche, ce sont les humains et spécifiquement les étudiants robotiques qui décident de la finalité de l'IA. Autrement dit, de son utilité et de sa raison d'être. Donc, ce sont les humains qui décident des fins de l'intelligence artificielle. Et c'est l'IA elle-même qui exécute les moyens nécessaires pour parvenir à ses luttes. On a un nom pour ce genre de binôme dans la philosophie. Lorsqu'une personne décide des fins de l'autre, et l'autre en retour décide des moyens pour accomplir ses fins, on dit que le binôme entretient un rapport d'hétéronomie, où l'agent hétéronome est soumis à l'autorité décisionnelle de l'autre agent, donc hétéronome. Donc, l'intelligence artificielle est hétéronome. Elle est soumise à l'autorité décisionnelle des étudiants robotiques. C'est nous qui décidons où la placer et comment la configurer. C'est nous qui l'implémentons et décidons de son utilité. Et dans le cas où on n'accomplit pas ce qu'on avait imaginé, c'est nous qui avons le pouvoir de l'arrêter ou suspendre son activité. Donc, d'un côté, les étudiants robotiques sont plutôt puissants. Et c'est pas mal, on peut décider d'où et comment l'IA travaille pour l'humanité. Mais, de l'autre côté, un peu moins fan, on est aussi très responsable de nos choix d'implémentation de l'IA. Si on la met là où ce n'est pas bénéfique pour la société, et si les moyens qu'elle trouve et les décisions qu'elle prend ne correspondent pas aux fins qu'on lui a désignées, c'est nous, en tant que pouvoir décisionnel, qui sommes un peu en faute. Alors, de manière générale, la clé pour créer l'intelligence artificielle utile, juste, bonne et respectueuse, reste dans l'élaboration et la concrétisation de ce rapport d'hétéronomie. Une bonne IA, c'est une IA qui trouve des moyens appropriés pour les fins humaines. Ok. Fin de la première balade philosophique. Donc, pour résumer, on avait dit que la question de la bonne IA n'est pas une question qui concerne uniquement les humains. ou était-ce un robotique, ni uniquement l'IA elle-même, mais bien un mélange des deux. En effet, l'IA entretient un rapport d'hétéronomie avec les personnes qui la créent. Nous décidons des fins. L'IA s'occupe des moyens. Ce rapport d'hétéronomie est la base de toute IA responsable. C'est plutôt pas mal, sauf qu'à part son caractère hétéronome, on n'a pas encore compris ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Et voilà le sujet de notre deuxième balade philosophique. Ok, here we go. Alors, si on veut savoir ce que c'est l'intelligence artificielle, on peut trouver beaucoup de réponses. Par exemple, si on regarde sur Netflix, l'IA est de manière générale quelque chose qui fait peur. Elle peut nous dominer, nous contrôler, nous manipuler ou piquer notre travail. Dans ses instances les plus dystopiques, elle peut même envahir la société afin de nous gouverner pour notre bien. À l'autre extrême, plutôt transhumaniste, l'IA est quelque chose qui nous sauve, qui nous augmente, qui nous permet d'atteindre les hautes sphères de la connaissance, ou qui nous permet même de devenir immortels. Dans cette vision plutôt utopique, l'IA est la clé de la liberté pure pour l'humanité. Donc, pour résumer, dans la vision globale de la société actuelle, l'IA est tout et peut tout faire. Elle est une intelligence, un outil, un acteur, un sauveur ou bien même un dictateur. Il serait donc compliqué de connaître l'essence de l'intelligence artificielle si on se base sur des visions comme celle-ci. Heureusement, la vision des philosophes n'est pas souvent si vaste. En effet, on peut facilement trancher la question de ce qu'il y a en s'appuyant sur ses aspects physiques ou ontologiques. Et dans ces deux aspects physiques, une intelligence artificielle peut être vue de deux manières. Soit comme une intelligence incarnée, « embodied » en anglais, soit comme une intelligence non incarnée, « not embodied » en anglais. On appelle une IA incarnée toute intelligence artificielle qui existe dans l'environnement physique des humains. L'exemple le plus classique d'une IA incarnée serait donc un robot, quelque chose qui peut agir et réagir avec le monde qui l'entoure. Or, une intelligence artificielle non incarnée serait une intelligence qui n'a pas de corps physique. Des chatbots, comme le célèbre TAI de Microsoft, rentrent dans cette catégorie, ainsi qu'une gamme considérable d'intelligences moins puissantes, comme l'ensemble d'algorithmes qui gèrent les sites comme YouTube ou les institutions humaines comme la Bourse. Lorsqu'on imagine une intelligence artificielle, une majeure partie de la société, ou en tout cas les non experts, se représente une IA incarnée, comme les robots d'Azimov ou les véhicules autonomes si on lit un peu les journaux. Pour ce genre d'intelligence artificielle, il est relativement facile d'imaginer l'étendue des interactions possibles avec les êtres humains. On peut par exemple se serrer la main, se faire opérer ou bien se faire renverser en traversant la rue. Bref, dans le cas d'une IA incarnée, les problèmes éthiques éventuels existent, principalement, mais pas entièrement, dans le monde physique. Il est possible de se faire mal physiquement lors d'une interaction avec une IA incarnée. Mais, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce n'est pas tant les IA incarnées qui peuplent la vie quotidienne de l'âge numérique, mais bien les intelligences artificielles non incarnées, ces petits algorithmes qui agissent et décident à notre place, sans que nous le sachions. Dans cette deuxième classe d'intelligence, il est nettement moins facile d'imaginer l'étendue de leurs interactions ou leurs effets éventuels sur la société, et cela à cause d'un certain nombre d'éléments. Premièrement, on ne les voit pas, tout simplement. Si on perçoit un cambuleur qui toque à la porte, très peu d'entre nous lui ouvriront. Mais, si notre identité et nos données personnelles sont cambulées par les algorithmes de pub pour les sites tiers, très peu d'entre nous serions même au courant que nous avons été victimes d'un crime. En effet, nous avons du mal à savoir quand, où et comment ces IA incarnées ont un impact sur nos vies. Deuxièmement, on a du mal à prédire leurs comportements, surtout quand ils interagissent avec les humains. Un algorithme qui agit sur le New York Stock Exchange ne semble pas très nocif, mais d'un ensemble d'algorithmes prenant chacun des micro-décisions autodépendantes peut résulter un flash crash comme celui d'août 2010, où la bourse entière a été rendue inaccessible pendant 36 minutes. Plus drôle peut-être, on a le chat bot Tay, qui n'a pris que deux jours sur Twitter pour perdre toute son innocence et devenir ouvertement raciste, suite à ce qu'elle avait appris de ses interactions avec les internautes. En effet, le problème principal que posent les intelligences artificielles non incarnées est qu'elles ont un lien indirect avec les conséquences qu'elles engendrent dans le monde physique. À travers les décisions prises dans l'espace numérique, la vraie vie change, comme une incarnation sociotechnique de l'effet papillon. Donc, on peut dire que selon la forme ontologique de l'intelligence artificielle, incarnée ou non incarnée, son rapport avec les êtres humains et les dangers qu'elle crée pour la vie quotidienne change. Dans le cas de désirs incarnés, le rapport avec le vrai monde est physique. On les perçoit et on interagit avec elles. Ainsi, les problèmes éthiques qu'elles peuvent poser sont plutôt d'ordre physique. Par exemple, elles peuvent prendre trop de place, comme le robot de livraison à domicile qui encombre les rues de San Francisco, faisant peur aux chiens et perturbant les balades du dimanche. Dans les cas plus graves, elles peuvent engendrer un mal physique, voire létal, par leurs actions, comme les voitures autonomes dans les situations où il faut choisir si on tue le piéton ou le passager, ou bien les armes autonomes sur le champ de bataille. Donc, pour ce qui est de ces technologies, on doit penser à leur impact sur le monde qui nous entoure. Elles peuvent influencer la gestion physique de la société et elles peuvent faire du mal au corps humain. Donc, la possibilité de créer une IA bonne et responsable réside dans notre capacité de contraindre leurs actions et décisions afin de minimiser l'occurrence des événements directement néfastes dans le monde physique. Mais que peut-on dire pour les intelligences non incarnées ? Elles n'ont pas de corps pour encombrer, ni d'âmes pour blesser. Néanmoins, elles peuvent occasionner beaucoup d'événements non voulus dans la société humaine. En effet, elles peuvent engendrer du mal dans l'espace physique des humains. Un manque de communication et de gestion dans les applications de transport peut déclencher des emboutillages impressionnants sur les routes. Elles peuvent également causer du mal mental ou émotionnel, voire même existentiel. Une IA de conseil médical peut indiquer les mauvais traitements ou mal diagnostiquer un patient. Ou bien un algorithme d'aide à l'embauchage peut choisir des candidats selon les critères racistes ou sexistes. En bref, les IA non incarnées peuvent faire du mal partout, pas de manière directe comme les robots ou les voitures autonomes, mais bien de manière indirecte par l'influence de leurs décisions, toutes seules ou collectivement. Donc la question se pose, comment faire en sorte que cette intelligence soit juste, bonne et responsable si on ne la voit pas et si on a du mal à prédire les conséquences de ces décisions et si elle peut causer un mal mental, physique et existentiel ? Ça serait le sujet de notre dernière petite parade philosophique. Alors, pour résumer encore une fois, on avait dit que le caractère bon d'une IA tient dans son rapport d'hétéronomie entre les éthiciens robotiques, les gens comme nous, et l'IA elle-même. C'est nous qui décidons les fins de cette technologie, et c'est la technologie qui exécute les moyens nécessaires pour parvenir à ces fins. Du fait qu'on a le pouvoir décisionnel sur cette intelligence, on a aussi une grande part de sa responsabilité. C'est nous qui devons réfléchir à l'impact éthique de l'IA, et non pas l'IA elle-même. Ensuite, on avait dit que, d'après les philosophes en tout cas, il y a deux genres d'intelligence artificielle. D'une part, les IA encarnaient, je parle d'Aristote, et plus précisément, de ses pensées sur un type de comportement moral qu'on appelle l'éthique de la vertu. En effet, on a souvent tendance à penser qu'un comportement moral est bon s'il suit un certain nombre de règles. Par exemple, les dix commandements, ou la règle d'or, traiter les autres comme on aimerait être traité. Mais Aristote avait d'autres idées pour décrire la moralité. Pour lui, et pour pas mal de Grecs anciens d'ailleurs, la moralité était plutôt une question d'excellence et de vertu. C'est-à-dire que la réponse à la question « qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation » est toujours de faire comme une personne vertueuse ferait, compte tenu de sa situation et de ses capacités. Cela veut dire que, lorsqu'on est face à un problème moral qui est difficile à résoudre, on ne devrait pas chercher ce qui est bon ou juste à faire, nécessairement, mais d'abord ce qui est une personne idéale et excellente aurait fait à notre place. On imagine un modèle et on imite. Cette approche est plutôt pas mal pour la vie moderne, puisque dans la plupart des cas, il n'existe pas vraiment la bonne décision à prendre ou la solution moralement optimale. Mais il est évident qu'il ne suffit point de dire aux intelligences artificielles « soyez excellentes » pour que le monde aille mieux. Ce qu'on devrait plutôt faire, c'est penser et élaborer le profil d'une personne idéale pour le contexte social dans lequel on veut mettre l'intelligence artificielle. On invente une sorte de personnage fictif, qui servira comme modèle pour le comportement de l'IA qu'on veut construire. On peut construire ce personnage idéal en trois étapes. Étape 1. Réfléchir sur la finalité de l'intelligence artificielle qu'on veut construire. Dans cette phase, on se pose des questions comme « Que veut-on accomplir ? Quelle est l'utilité de l'IA dans ce contexte ? Au service de qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle améliore dans la société ? » Le but là est de comprendre le cadre d'action et de décision de l'IA qu'on veut construire et d'établir les critères d'excellence. Par exemple, cette IA va améliorer l'expérience des passagers dans les transports en commun. Et si elle y arrive, elle aura accompli sa finalité. Étape 2. Pensez aux valeurs, normes et attentes des personnes qui vont interagir avec l'IA. Ici, on pose des questions qui sont directement liées au contexte d'implémentation d'une IA, comme « Quel est le statut quo de l'environnement social qui entoure l'IA ? » « Quelles sont les valeurs importantes pour les personnes qui traitent ou qui sont traitées par l'IA ? » « Quels sont les enjeux ou préjugés auxquels l'IA doit faire face ? » Le but de cette deuxième phase est de comprendre ce que les gens anticipent de l'IA et leurs attentes par rapport à son comportement. De plus, c'est dans cette phase que l'on peut distinguer les populations sensibles, autrement dit les personnes qui seront susceptibles d'être moins bien accommodées par l'IA qu'on veut construire. Par exemple, si on veut construire une IA qui guise à améliorer l'expérience des transports en commun, on peut penser à un nombre de valeurs, comme le divertissement, la fluidité d'interaction, l'efficacité temporelle, l'espèce physique ou, je ne sais pas, la tranquillité, voire même le silence. Ensuite, pour les populations sensibles, ça pourrait être les personnes à mobilité réduite, les personnes malentendantes, ou bien les touristes qui ne comprennent pas le système de transport et qui risquent d'encombrer tout le monde. Enfin, étape 3 et l'étape le plus philosophique. Créer un personnage qui respecte ses valeurs et cette finalité. Alors cette étape requiert un peu de creativity. Ici, l'enjeu est de se demander comment l'intelligence devrait être pour atteindre un maximum de points qu'on vient de trouver. Elle aurait quoi comme personnalité, comme manière d'être, comme sens de l'humour, comme priorité, comme valeur ou moralité ? Pour aider la personification de l'IA, il est parfois utile de penser qui et qu'est-ce qui a inventé cette fonction auparavant. Cette personne était comment ? Elle avait quoi comme responsabilité ? Est-ce qu'elle apportait une solution efficace ? Et sinon, pourquoi non ? Pour reprendre notre exemple, ici on cherche à savoir ce qui fait un bon améliorateur du transport en commun. Dans le passé, ce rôle a été rempli par un bon nombre de personnes et choses. Les musiciens dans le métro, les bonnes pubs, les horaires efficaces et prévisibles, la convivialité, ou même les petites phrases drôles que les gens écrivent sur les sièges quand ils ne sont pas trop vulgaires. Si on crée un personnage qui englobe la majorité de ces choses positives, tout en étant sensible aux valeurs de la communauté et des populations sensibles, on aura effectivement une IA excellente qui réponde assez aux attentes des utilisateurs et de la société en général, pour ne pas engendrer les événements non voulus ou enfiger trop de mal dans le monde physique, mental, voire même existentiel, si on passe beaucoup de temps dans les transports. La création de cette IA excellente marque la fin de notre troisième balade philosophique. Alors, pour résumer une dernière fois, on est franchi sur pas mal de choses. Tout d'abord, on a compris que l'IA responsable est une tâche qui se partage entre les éthiciens robotiques comme nous et l'IA qu'on cherche à créer. Dans ce partage, les éthiciens ont la responsabilité pour la finalité de l'IA, décident où ils la mettent dans la société et à quoi elle sert. LIA, elle-même en retour, cherche à trouver l'optimalité dans les actions et décisions qu'elle prend pour parvenir à nos fins. Ensuite, on a compris que l'intelligence artificielle est complexe pour les philosophes et selon son anthologie, existant dans le monde ou dans l'espace numérique, elle peut faire du mal aux êtres humains de manière physique, mentale, émotionnelle ou bien existentielle. Ensuite, on a peut-être soupçonné qu'il ne suffit pas de contraindre leur pouvoir décisionnel exclusivement par les règles de conduite éthique. Il nous fallait quelque chose de plus global comme approche. Et enfin, on a vu que l'activité de créer une IA responsable juste, bonne et respectueuse est souvent question de comprendre la manière dont les êtres humains sont responsables, juste, bons et respectueux lorsqu'ils agissent sur le terrain dans lequel on veut mettre une intelligence artificielle. Est-ce qu'on est plutôt altruiste dans les transports en commun ? Est-ce qu'on est gentil avec les piétons lorsqu'on conduit sur les routes ? Est-ce qu'on a de l'empathie dans nos interactions sur les réseaux sociaux ? C'est vrai, le comportement des vrais êtres humains n'est pas toujours exemplaire. Mais avec un peu d'imagination, on peut trouver un modèle idéal dans ces contextes, une représentation de ce qu'on devrait être lorsqu'on interagit avec la société. Et si on imprenne nos intelligences artificielles du meilleur des comportements humains et d'une prise de décision vertueuse, le monde ne serait peut-être pas excellent, mais c'est un bon début. Donc, en guise de conclusion, je vous ai promis un petit cadre philosophique pour vous aider à travers les deux semaines qui suivent. Alors, je ne sais pas si cela peut compter comme cadre officiel, mais voici quatre conseils que tout étudiant robotique devrait garder en tête. Alors, conseil 1. Rappelons-nous que l'intelligence artificielle est toujours nouvelle, exotique et mystérieuse pour la plupart des êtres humains. Vos éventuelles créations seront donc des ambassadeurs de l'IA. Elles feront peut-être partie d'une première expérience numérique pour certains de ses utilisateurs. Donc, encore plus de motivation pour faire en sorte que votre IA soit bonne. Conseil 2. Rappelons-nous que l'IA existe pour améliorer, aider ou soutenir les êtres humains, et non pas pour les remplacer. L'intelligence artificielle nous donne une capacité d'efficacité extraordinaire, mais seulement si cette efficacité est ouverte, impartiale et accessible. Or, il vaudrait mieux faire en sorte que votre IA soit juste. Conseil 3. L'intelligence artificielle, en tant que ressource, est aussi polyvalente que l'eau. On peut le boire, se laver avec, en faire des sculptures de glace ou bien en faire un parc aquatique. Mais pour l'IA comme pour l'eau, il y a des usages bien plus utiles que d'autres. Donc, faisons en sorte que notre IA soit utile. Conseil 4. Rappelons-nous que nous sommes des agents autonomes, avec la liberté de nous décider des moyens et des fins de nos vies. Ça fait très longtemps que nous sommes comme ça, et la plupart des êtres humains n'y changeraient pas grand-chose. Donc, lorsqu'une IA prend des décisions à notre place, ou lorsqu'elle nous incite à suivre un chemin que nous n'avons pas prévu de suivre, cela peut parfois heurter notre dignité ou notre image de nous-mêmes. Il serait donc important de créer l'intelligence artificielle respectueuse. Alors, pour résumer mon cadre philosophique, suivez ces 4 conseils d'auticiens robotiques, et vous ferez sûrement l'IA bonne, juste, utile et respectueuse. Merci beaucoup.